Moi ce que j'avais envie là, c'était qu'on respire un bon coup, et qu'on s'inspire. Pour cette section inspiration, une section inspiration fort appréciée par notre audience, et qui vous amène un petit peu en dehors du business, quoique on s'en éloigne pas trop. On commence par une expo, avec un arrêt sur images en mouvement. C'est un titre que j'ai trouvé joli pour présenter la biennale de l'image en mouvement, la BIM, au Centre d'Art Contemporain à Genève. J'ai mis l'article à scanner, pour ceux qui voudraient en savoir plus, parce que j'ai été enchanté par les images que j'ai trouvées. L'idée c'est qu'il y a effectivement en deux ans le temps de trouver tous les artistes à l'échelle du monde, qui se posent des grandes questions, et qui mettent les réponses qu'ils souhaitent apporter en images. Ce que je pourrais vous résumer de ce que j'ai vu serait en dessous de l'expérience que vous pourriez vivre. Donc je vais simplement vous mettre en lien la biennale de l'image en mouvement. C'est quelque chose qui a lieu, alors je n'ai pas noté la date, mais je me souviens que c'était jusqu'en mai. Donc vous avez le temps de voir venir, et puis toutes les informations que vous retrouverez sur la page de Café Croissance, sur audiolab.ch. Alors là j'avais envie de vous parler d'un projet d'Audiolab. Alors là c'est nouveau nouveau, ce projet il s'appelle Podcast FM, et l'association Audiolab a décidé de lancer une radio dans laquelle on retrouverait les meilleurs podcasts en français. En fait je me demande même pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant. En général j'ai cherché un petit peu sur internet, à ma connaissance il n'y a pas de radio qui prend en charge la curation, donc la sélection des meilleurs podcasts dans une langue, et qui diffuse ses podcasts sur les ondes de sa radio, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'idée c'est quoi ? C'est un chiffre en fait qui m'a amené à cette opportunité. En Suisse, mais je suis sûr qu'en France c'est à peu près équivalent, il y a plus de trois quarts des Suisses qui écoutent quotidiennement, encore au jour d'aujourd'hui. C'est des statistiques qui datent de 2021 ou 2022, donc assez récentes, plus de trois quarts écoutent quotidiennement la radio au jour d'aujourd'hui, alors que les chiffres de podcasts sont en progression, mais on a un peu plus d'une personne sur quatre en Suisse qui écoute au moins occasionnellement le podcast. Et là je me suis dit mais tu sais quoi ? En mettant les podcasts à la radio, ça fait que les trois quarts qui n'en ont pas encore écouté, ils auront enfin la chance de le faire, puisque eux ils écoutent la radio. Et puis donc il commence par quoi ce projet ? Il commence par une étape de crowdfunding qu'on fait à travers l'opération support culture de la Migros. Donc la Migros c'est le plus grand distributeur, c'est un Leclerc suisse si vous voulez, et puis elle met 6 millions de francs suisses sur la table pour des milliers d'associations qui ont un projet à présenter. Le projet qu'a l'association Audiolab c'est Podcast FM, dans une première étape c'est une radio web avec tous les podcasts, et dans une deuxième étape, et ça ce sera avant la fin 2024, c'est deux studios FM pour une radio FM à Lausanne et à Genève. Donc 30 jours durant, vous écouterez les podcasts en tant que résident Gennevois et ou Lausannois, chez vous, dans la voiture, dans le train, si vous vous baladez avec votre transistor, que sais-je encore. On va vous mettre la vidéo sur les notes d'audiolab.ch, et n'hésitez pas à nous soutenir, soit en faisant les courses à la Migros, soit en nous disant que c'est super cool, en mettant un petit like à notre vidéo YouTube. Toi t'aimes bien Tony, t'as levé ton pouce comme ça. Moi je fais les deux, je fais un like virtuel, un like réel, et puis je fais mes courses à la Migros, donc je suis en train de me soutenir. Génial, tu sais quoi, je serais ravi que tu tombes sur ces bons supports culture, que tu ne dois pas oublier de demander à la caisse, parce que des fois, il y a des caissiers qui oublient, et puis ça va durer de mi-février, non, de tout début février, ça a déjà commencé en fait jusqu'à mi-avril, donc on aura le temps d'en reparler, peut-être un petit peu plus tard, au printemps. La côte, enfin une des côtes, parce qu'aujourd'hui on a excellé dans les côtes, mais il y a une qui nous tient à cœur, Marco et à moi, qui est un extrait du Brévière de l'Homme d'Action, donc je cite bien le Brévière de l'Homme d'Action, vous avez compris, on aime bien être dans l'Action, Brévière de l'Homme d'Action de François Garagnon, ce ne sont pas les doux rêveurs qui réussissent, mais les rêveurs purs et durs. Merci à François Garagnon pour ce rappel, c'est un rappel pour moi, parce que j'adore cette phrase, et parce que j'ai un petit peu séché, j'ai repris le Brévière de l'Homme d'Action, en bon commercial, je m'estime en homme d'Action, et effectivement ce Brévière me rappelle parfois, comme un métronome, les choses importantes quand on veut rester dans l'Action, et là c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil que je fais également aux doux rêveurs, que moi j'appelle parfois les adeptes de la pensée magique, non c'est pas en dormant profondément que les choses arrivent, moi je suis un adepte d'aller chercher le fruit sur l'arbre, et d'ailleurs quand on a envie d'une pomme, pas seulement aller chercher une pomme, aller chercher LA pomme qui vous fait envie, celle qui est en train de vous regarder, et qui se languit en attendant que vous alliez la chercher, je suis un rêveur pur et dur, en fait c'est drôle parce que moi les rêves dont je me rappelle, ils sont souvent terribles quoi, c'est des épreuves, moi mes rêves je suis fatigué, quand je me lève le matin en m'étant rappelé de mes rêves, donc effectivement, il y a peut-être une analogie à faire, les rêves vous pouvez les atteindre, mais vous les atteindrez en étant des rêveurs purs et durs, en étant un authentique rêveur, et pas en vous endormant. Des rêveurs avec les yeux ouverts c'est ça ? Mais pas seulement, parce que là tu peux avoir des somnambules, non je crois que le rêveur, il voit une réalité qui n'existe pas encore, et là vient sa difficulté, comme vient le propulseur, que peut-être le rêve. Les rêveurs c'est des innovateurs aussi, c'est des gens qui vivent dans leur rêve, mais le vivent au quotidien, et à force de transmettre cette passion, il y a des gens qui le suivent, qui partagent le rêve. Super exemple que tu me prends Tony, parce que vous qui avez écouté, chers auditeurs, l'épisode Innover et où mourir, vous avez compris ce que ça coûte un rêve, vous avez compris qu'un rêve ça peut faire mal, mais qu'est-ce qu'on grandit à travers le rêve ? Quel résultat on peut obtenir ? Quelque chose de complètement inattendu, quelque chose que les gens ne peuvent même pas s'imaginer. En fait c'est ça un vrai rêve, ce n'est pas une rêverie. Donc merci pour cet exemple Tony, parce que je trouve qu'il illustre parfaitement cette phrase de François Garagnon. Bon on arrive au terme de cette émission du coup. Et oui déjà, ça a été vite. Ouais ça passe vite, ça passe vite, mais on va se retrouver. Donc franchement, on ne va pas trop se manquer non plus, on revient rapidement. On va être présent une semaine sur deux, avec un épisode comme celui-là, à compter de celui-ci. Il n'empêche, on ne finit pas d'innover avec Tony, et cette idée de capsule, que m'a donnée Alex, je fais un petit clin d'œil à Alex, le vidéaste, qui m'a donné l'idée des capsules. En fait, vous appréciez tellement ces inspirations, qu'on va voir, si je vous les propose comme une capsule. Allez, une affaire à suivre, mais en tout cas, on se retrouve tantôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Bonne relation client. Café Croissance Un podcast audio lab.